Musique Camille Ouellet est âgée de 19 ans. Elle a déjà à son actif deux médailles, dont une d'or, remportée lors des Olympiades canadiennes des métiers et technologies en 2018, et une de bronze aux Olympiades québécoises la même année. Elle espère de tout cœur être sélectionnée pour le Mondial des métiers de 2019, présenté en Russie. Nous l'avons rencontrée pour connaître les détails du projet. Dans le fond, il y a des épreuves, des épreuves qu'on sait d'avance ce qu'on va faire, mais rendues sur place, il y a toujours des... On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre non plus. Ils nous donnent des désirs rendus là qu'on doit faire sur les Marottes comme si ça serait une vraie cliente, dans le fond, qui nous arrive comme ça, puis qu'on s'organise. Dans le fond, on vous met au défi avec certaines épreuves à faire pour tester vos capacités. Oui. OK. Dis-moi, on se prépare combien de temps pour ça d'avance? Bien là, comme là, tu vois, la compétition est au mois de mai, puis on a déjà commencé depuis le mois de septembre à se préparer. Ça fait que c'est quand même plusieurs mois d'entraînement. Et comment on se prépare à ça? On se pratique le plus possible, on se prépare à tout, on fait... on fait... on essaye d'imaginer ce qui pourrait nous être demandé, puis on le pratique. On pratique de tout pour être prêt à tout. Camille participera à une épreuve de sélection finale au printemps à Halifax avant de savoir si elle sera sélectionnée pour la Russie un peu plus tard à l'été 2019. Entre-temps, elle s'entraîne le plus souvent possible avec son entraîneur, Caroline Saint-Laurent. On a beaucoup d'aide de notre experte qui nous a fait un plan d'entraînement pour l'année. Ça fait que moi, dans le fond, j'arrive ici avec Camille. Mon plan est déjà fait, on le reçoit le lundi. Le plan, dans le fond, il comporte environ huit épreuves par semaine. Dans le fond, moi, je suis sortie du secondaire, puis je savais déjà que je vais en aller en coiffure. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas vraiment fait d'autres programmes avant. J'ai comme toujours su que j'allais faire ça, mais il n'y avait pas nécessairement de monde proche dans ma famille qui faisait ça. On dirait que j'ai toujours aimé le côté créatif, puis travailler manuel aussi. Dans le fond, Camille exécute les épreuves une à une, puis moi, je vérifie. J'apporte des améliorations, j'y montre des trucs. Dans le fond, c'est comme ça qu'on procède. Est-ce que tu as déjà participé à ce type de compétition-là? Oui, en 2010. Oui, j'ai fini, dans le fond, quatrième au Québec. Je n'ai pas été plus loin comme Camille au national. Camille Ouellet fait partie des 15 jeunes Québécois en course pour le Mondial des métiers de 2019. Elle est la seule représentante de la Commission scolaire des phares. Pourquoi toi, tu as été choisie? C'est-tu? Eh bien, j'imagine que c'est une de mes professeurs qui m'a choisie. Elle a vu le potentiel que moi, je ne voyais sûrement pas. Mais c'est sûr que je suis travaillante, je suis persévérante. Puis ce n'est pas moi qui vais refuser une job que tu me donnes. Elle a beaucoup perfectionné ses techniques. Au début, elle n'était pas tant minutieuse, elle n'était pas perfectionniste trop, trop. Mais là, maintenant, elle est rendue qu'elle le voit d'elle-même. Oui, elle est rendue plus perfectionniste. Je vois qu'elle fait plus attention, dans le fond, elle voit plus ses petits défauts. Nous, ce qu'on remarque le plus, c'est ça, pour améliorer. On remarque les défauts. Des fois, ça peut être un peu plus dur, mais c'est pour s'améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada